bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making donc on va continuer l'exploration des modules de raison et en même temps continuer à se former sur le sound design et on va voir le synthétiseur europa donc europa qu'est ce que c'est c'est un synthétiseur à table d'onde comme sérum comme pigment mais c'est la version de chez propola head donc on peut le trouver à deux formats au format vst et au format rack extension en module raison traditionnel donc maintenant il est inclus avec le raison et on a aussi la possibilité de l'avoir en vst donc pour le tuto on va utiliser la vst puisque la fenêtre est réglable pour mieux voir les différents réglages donc en fait comment ça se passe on va avoir trois moteurs audio moteur 1 moteur 2 moteur 3 pour accéder aux moteurs il suffit simplement de cliquer sur l'icône 1 2 ou 3 juste devant on a le bouton on off pour chacun des trois moteur donc là j'ai laissé que le moteur 1 allumé donc au départ on avait les trois il ya que le moteur 1 après pour chaque moteur on va avoir un bouton d'octave donc il va nous permettre de faire des sons plus aigus ou plus grave et on on ensuite on a un bouton semi et un bouton tune pour bien accorder tout ça après juste à côté on va avoir l'endroit ici qui va correspondre à cette fenêtre où on va choisir la forme dont donc on a différentes formes d'onde mais en plus on peut apporter les formes d'onde de notre propre banque de sons donc vous allez prendre un kick une snare un son de violon ce que vous voulez du moment que c'est une wave vous allez pouvoir l'intégrer à europa pour pouvoir créer du son là on a le bouton de chez de wave shipping on va dire c'est ce qui va nous permettre en quelque sorte de moduler la forme d'onde pour en créer une nouvelle donc là c'est la forme d'onde originale et plus je vais me déplacer on plus je vais la transformer ensuite juste à côté on a un bouton un amount qui va nous permettre d'intégrer du mouvement soit en utilisant le lfo comme là c'est mis par défaut soit en utilisant l'enveloppe qui se trouve ici soit la molette qui se trouve ici à l'aide de modulation ou en jouant sur la vélocité ou en inversant l'enveloppe 1, l'enveloppe 2, le lfo, enfin bref tout ça je vous laisserai découvrir mais il vous suffit d'ouvrir le bouton amount pour que ça puisse intervenir donc là vu que c'est le lfo 1 qui est en marche le lfo 1 on a une sine wave donc ça fait osciller le la forme d'onde si je change de forme d'onde au niveau du lfo le mouvement va être différent voilà à côté on a les modifieurs les modifieurs on va pouvoir utiliser d'autres processus alors je ne sais pas trop comment pouvoir expliquer ça mais on va dire que vous sélectionnez là par exemple j'ai pris le premier je vais rajouter de la monte et comme vous voyez ça va modifier la forme d'onde donc comme ça on en a deux modifier un modifier deux et en plus si c'est pas suffisant on peut rajouter aussi du lfo donc au départ on est comme ça et en fait ce lfo là va servir à moduler le modifieur et ensuite le modifieur va moduler la la forme d'onde ici donc on en a deux qu'on peut mettre en parallèle donc ça va les deux vont modifier notre moteur et ça on l'a pour les trois moteurs ensuite on a ce qu'ils appellent le spectral filter donc c'est un filtre ici vous allez pouvoir déterminer la catégorie du filtre que vous voulez donc il y a du low pass, band pass, high pass, filtres, combos, etc. plus utiliser des formes d'ondes qui vont être la forme de la wave va être utilisée comme filtre pour pouvoir moduler le son là dessus on a leur ajout d'harmonique c'est à dire que là on a notre filtre high pass normal là si je mets un low pass ça va être dans l'autre sens et en plus pour modifier le filtre et donc apporter plus d'harmonique on va avoir la mise en marche de l'harmonique donc là pareil hop si je me mets à peu près ici on est normal et en plus de ça ici encore on a la possibilité d'utiliser les enveloppes les faux pour faire de la modulation donc là c'est le LFO 1 toujours celui-ci qui est en train de faire moduler le filtre à côté on va avoir l'unisson l'unisson ça va faire quoi ça va prendre notre son d'origine et ça va le décupler donc si vous le mettez en marche vous avez un premier bouton count qui va vous permettre de dire combien de fois on doit décupler le son ça peut aller de 1 à 7 le blend ça va vous permettre de faire un dosage du nombre de fois que vous allez décupler le son le déthune va permettre de... comment je pourrais... désaccorder et le spread va jouer sur la stéréo donc voilà pour la fenêtre du haut on va dire que c'est la partie moteur juste en dessous on va avoir une fenêtre et un browser pour importer des formes d'ondes mais ça on verra dans un prochain tuto là déjà on voit les bases de Europa comment l'utiliser facilement et comprendre à quoi servent tous ces boutons là vous avez 1, 2, 3 qui correspond au 1, 2 et 3 ici avec le VEL donc c'est le niveau le volume de moteur 1, moteur 2, moteur 3 le pan donc je vous conseille de mettre le casque et ensuite on arrive sur la section filtre donc là 1 et 2 sont éteints donc ça on peut l'éteindre on va pouvoir rajouter du drive pour rajouter de la saturation choisir un filtre donc là on est en low pass avec une pente de 12 octaves par dB ensuite on va avoir des boutons pour gérer la façon dont c'est joué plus un amount pour de la modulation qui là est mis sur l'enveloppe mais on peut choisir l'enveloppe les faux, ce qu'on veut comme d'habitude alors après on va revenir sur l'enveloppe ici maintenant on a la partie amp donc on va pouvoir dessiner l'enveloppe générale du son donc un peu comme ce que j'avais fait quand on était sur le monotone si je veux faire des plugs si je veux que le son dure un peu plus longtemps quand j'appuie sur mes touches si je veux un fade à l'entrée parce que je fais un pad si je veux que le son dure longtemps dans le temps même après que j'ai lâché mes touches et on a le volume master et le nombre de vente voix donc là il est à huit voix mais on peut l'augmenter. Juste en dessous on va voir le mode de jeu, c'est à dire si on est en polyphonique donc si on a la possibilité de faire des accords re-trig ou ligato. Ligato ça peut être appelé comme si on était en mono. Après on peut faire intervenir le portamento et rajouter en quelque sorte du glide. Quand je vais changer de touche. Ensuite les enveloppes. Pour faire de la modulation sur ce synthé on a quatre enveloppes. C'est à dire qu'en réalité on pourrait partir du principe qu'on a une enveloppe par moteur et qu'ensuite on a l'enveloppe générale. Mais on n'est pas obligé d'utiliser ça comme ça. On peut très bien utiliser les quatre enveloppes pour faire que de la modulation. Après comment ça se passe ? Quand on clique ici donc là je suis sur l'enveloppe 1, enveloppe 2, enveloppe 3, enveloppe 4. J'enlève ça. Enveloppe 1, 2, 3 et 4. Quand j'appuie sur preset je peux avoir des dessins pré-établis, des différents motifs pour mon enveloppe. Si j'appuie ici ça va me permettre d'éditer l'enveloppe beaucoup plus facilement. voilà. Si je l'enlève, là je fais du point par point. Ici j'ai un truc pour sustain, ce qui fait que si je l'enlève, je fais du point par point. Si j'appuie, là vous voyez, il reste bloqué ici. Si je l'enlève, il reste aussi, mais on l'entend moins sur le son. Après il y a la fonction loop. Donc là, c'est en boucle continue. Et on peut faire loop plus retrig. C'est à dire qu'à chaque fois que je vais appuyer sur une note, je vais repartir du départ. Alors qu'en loop normal, il continue. Si je me mets en retrig. Voilà, je repars du début à chaque fois. Je peux synchroniser la boucle avec le tempo. Et si je le fais agir, par exemple ici, l'enveloppe 1, je vais la faire jouer sur le filtre. Voilà, là on entend bien. Je l'enlève. Je la remets. En dessous, on va avoir les LFO, LFO 1, LFO 2, LFO 3 qu'on peut aussi affecter. Par exemple, si je mets le LFO 1 en sachant que j'ai une forme d'onde en sine. Si j'augmente la fréquence de la sine, voilà, je peux la synchroniser au tempo. Donc là, il sera synchronisé au tempo du morceau haute. Je peux mettre un délai avant l'intervention du LFO. C'est à dire qu'au départ, vous allez avoir le son normal. Et ensuite, seulement ensuite, le LFO va intervenir. Ensuite, il y a en fonction du clavier global. En dessous, vous allez avoir la matrice de modulation. C'est à dire que vous allez pouvoir choisir une source. Donc qui peut être un des LFO, une des enveloppes. Donc par exemple, si on prend le LFO 1, là, le LFO 1 va jouer sur l'engin 2 au niveau du pitch. Mais vu qu'on a éteint l'engin 2, on va se mettre le LFO 1 qui va jouer sur l'engin 1 au niveau du pitch. Je peux augmenter un peu la mount qu'on sente. Voilà. Donc à chaque fois, bien choisir une source, une destination et ouvrir la mount. Après, là, on a par exemple le moodwell, c'est la source qui va jouer sur la fréquence du filtre. Ça, je vais le réduire. Voilà. Et ainsi de suite. Et la dernière partie ici, c'est la section effet. Donc on va avoir de la reverb, delay, distorsion, compression, phaseur et equalizer. En sachant que pour activer l'effet en question, il faut que le ON soit en rouge. Pour sélectionner l'effet et voir les paramètres, il faut cliquer dessus. Et vous pouvez changer la chaîne d'effet. C'est-à-dire que si vous voulez que le délai agisse avant l'equalizer. Je peux ouvrir la route à fond. rajouter de la distorsion. Rajouter de la distorsion. Donc là, vous avez différents types de distorsion. On va se mettre un petit tube. S'il y en a trop, vous jouez sur la mount. On peut mettre un compresseur. Un phaseur. Et l'equalizer pour augmenter certaines fréquences. Donc en fait, vous choisissez votre fréquence. La forme du Q. Et le gain. Si je veux rester dans les aigus. Donc en gros, voilà pour cette petite visite. Donc je pense que là, on aura dépatouillé un peu. En sachant que tout ce qui est faisable sur le moteur 1. Est à l'identique sur le 2 et le 3. Ce qui nous restera à voir, c'est l'apport des sound waves. C'est-à-dire que vous allez prendre une wave de votre clavier. Vous allez l'intégrer par le biais ici. Donc voilà, vous pouvez choisir une wave. Hop. Ouvrir. Bing. Là, je vais aller dans user wave. C'est pour ça. Ça, on verra ça. Ah. Ah oui. Je suis bête. J'étais pas sur le bon. Voilà. User wave. Donc là, c'est mon droplet qui est devenu ça. C'est-à-dire qu'au départ, nous, on avait la square rampe, il me semble. Et là, si je mets mon wave. Hop. Voilà. Et donc, je peux l'utiliser aussi, la forme d'onde, pour créer user wave. Pour créer un filtre. Donc, c'est le genre de synthé qui a énormément de possibilités. Qui revient, comme je le disais, à la même chose qu'un sérum ou un pigment de chez Arturia. Donc, j'espère que cette petite présentation vous aura aidé et va vous aider. Que ça va vous permettre de mieux appréhender la synthèse et le sound design. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Partagez un maximum sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking. Salut salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501